... Afin de clore le thème 3, corps humain et santé du programme de terminale, Madame Pascale Milat, professeure de SVT, a mis ses élèves à contribution à l'occasion d'un escape game qui a fait office d'évaluation. Investigation, manipulation et échange furent au nombre des tâches à effectuer par les participants durant cette immersion de 90 minutes dans l'univers de la pédiatrie pour mener à bien leur mission. Je suis Colette Stérol, je suis médecin à l'hôpital L'Anval au service pédiatrie et aujourd'hui j'ai décidé de mettre mes internes en situation. On vient de recevoir un jeune nourrisson de 4 mois, il a de fortes diarrhées et je veux voir s'ils sont capables en 90 minutes et pas plus de donner un diagnostic et de donner aussi un traitement et à l'issue, ils obtiendront un diplôme de pédiatrie. Bonjour, on est en équipe de médecins spécialisés en pédiatrie et on travaille sur un cas d'un jeune bébé de 4 mois qui a des problèmes de vomissement et de diarrhée. On est en train d'étudier son cas et de voir un peu qu'est-ce qui a pu causer ces différentes choses chez l'enfant parce que la mère est assez inquiète et on essaye de trouver. Pour l'instant, on a pas mal avancé, déjà plus que les autres et nous sommes sur la bonne voie pour terminer en premier. Alors, on est dans une situation où il y a un enfant malade probablement d'une maladie qui lui cause des diarrhées, des vomissements et il se couche tard et on sait pas trop, des trucs pas bien et on a vu qu'il avait mangé des céréales et donc on peut voir qu'on a un échantillon de céréales et avec mon équipe qui est beaucoup plus forte que là-bas, on suppose qu'en fait, il a mangé une mouche il a mangé une mouche qui pourrait lui provoquer parce qu'aussi on a une photo de ses cellules et il y a une espèce de croûte, on sait pas trop ce que c'est et on pense pas qu'il s'est fait piquer mais il l'a bouffé en fait. Du coup, mes collègues là, ils sont en train d'analyser la situation un peu mais pour le moment, on est un peu bloqués mais je pense qu'on n'est pas plus bloqués que eux. Merci beaucoup. Une initiative appréciée des élèves qui ont joué le jeu jusqu'au bout.